Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Najat Parisi. Comme tous les ans, de nombreuses stars et personnalités disparaissent, laissant souvent derrière elles un sacré héritage. Qu'il s'agisse de sportifs de haut niveau, de stars du cinéma, de la télévision, ou encore de grands designers, les célébrités listées dans cette vidéo nous ont quittés cette année. Jean-Pierre Pernaud Le présentateur du JT de TF1 est décédé le 2 mars 2022, à 71 ans. Andy Fletcher Le groupe Dépêche Mode a annoncé la mort de leur membre fondateur et claviériste le 26 mai, à l'âge de 60 ans. Bob Sajet L'acteur et humoriste américain nous a quittés le 9 janvier. Il avait 65 ans. Mitlof Le légendaire chanteur de rock et acteur nous a quittés le 20 janvier dernier, à 74 ans. André Léon Talley Le célèbre journaliste de mode américain, qui était rédacteur en chef de Vogue, est décédé le 18 janvier à l'âge de 73 ans. Carole Speed L'actrice américaine est décédée le 14 janvier 2022, à 76 ans. Gaspard Huliel L'acteur français nous a quittés beaucoup trop tôt, le 19 janvier dernier, à l'âge de 37 ans. Igor et Grishka Bogdanov Les très célèbres frères sont décédés à quelques jours d'intervalle. Grishka est mort le 28 décembre 2021, tandis qu'Igor s'est éteint le 3 janvier 2022. Ils avaient 72 ans. Isabelle Torres L'actrice espagnole ayant joué dans la série « Vénéno » est décédée d'un cancer le 11 février 2022, à 52 ans. Lise Sheridan L'actrice qui jouait la mère dans « Seinfeld » et avait un rôle récurrent de voisine fouineuse, Madame Otschmonneck, dans « Half » est décédée le 15 avril dernier dans son sommeil, à l'âge de 93 ans. De nombreuses stars ont rendu hommage à cette mère de famille de la télévision. Betty Davis La chanteuse de soul et de funk, également connue pour être l'ex-femme de la légende du jazz Miles Davis, est décédée le 9 février, à l'âge de 77 ans. Dallas Good Célèbre pour avoir été le leader du groupe canadien « The Sadie », il est décédé le 17 février, à l'âge de 48 ans. Howard Esman L'acteur américain est décédé le 29 janvier, à 81 ans. Ned Heisenberg C'est le 27 février 2022 que l'acteur de la série « New York Unité Spéciale » nous a quittés. Il avait 65 ans. Morgan Stevens Célèbre pour avoir joué dans la série télévisée « Fame », il est décédé le 26 janvier 2022. Morgan Stevens avait 70 ans. Louis Anderson L'acteur, scénariste et producteur américain est décédé le 21 janvier, à l'âge de 68 ans. Ray Liotta L'acteur du célèbre film « Les Affranchis » est décédé dans son sommeil en République Dominicaine le 26 mai dernier. Il avait 67 ans. Robert Durst L'homme d'affaires et criminel américain est décédé le 10 janvier, à l'âge de 78 ans. Monica Vitti L'actrice italienne, connue pour avoir joué dans plusieurs films réalisés par Michelangelo Antonioni, nous a quittés le 2 février dernier, à l'âge de 90 ans. Ronnie Spector La chanteuse principale du groupe de filles « The Ronet » nous a quittés le 12 janvier dernier, à l'âge de 78 ans. Thich Nhat Han Le moine bouddhiste vietnamien et militant pour la paix est décédé le 22 janvier. Il avait 95 ans. Marilyn Bergman La célèbre parolière est décédée le 8 janvier dernier, à l'âge de 93 ans. William Hurt L'acteur de « Le baiser de la femme araignée » 1985, s'est éteint le 13 mars dernier, à l'âge de 71 ans. Il avait remporté de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, qui a touché à sa fin en 2018, après qu'il ait annoncé souffrir d'un cancer de la prostate en phase terminale. Thierry Mugler L'emblématique créateur de mode français nous a quittés le 23 janvier, à l'âge de 73 ans. Marc Lannégan Le chanteur emblématique, connu pour son travail avec des groupes tels que Screaming Trees et Queens of the Stone Age, nous a quittés à 57 ans, le 22 février dernier. Yvette Mimieux L'actrice, surtout connue pour son rôle dans « La machine à explorer le temps » de 1960, est décédée le 17 janvier. Elle avait 80 ans. Peter Bogdanovich Le célèbre réalisateur de film est décédé le 6 janvier 2022, à l'âge de 82 ans. Ralph Hane C'est à 95 ans que l'acteur qui incarnait Tran dans la série « New Girl » nous a quittés le 26 février dernier. Salih Kellerman L'actrice ayant joué dans « MASH » de 1970, est décédée le 24 février à 84 ans. Ivan Reitman Le producteur et réalisateur canadien, surtout connu pour avoir réalisé les premiers films « Ghostbusters », est décédé le 12 février à 75 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501